Regarde-moi tous ces films Tous ces foutus films avec leur boîtier à guicheur C'est à toi qu'ils parlent Critique-moi 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 Il reste tous là, à attendre qu'on les critique Et toi, tu vas le faire Oui, toi seul le peux Toi seul peux critiquer tous ces films Donne-leur une bonne correction et montre-leur qui est le patron Ça y est, je deviens complètement timbré Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique Aujourd'hui, on critique un slasher sorti en 1980 Une série B devenue culte au fil du temps mettant en vedette Joe Spinel et réalisée par William Lustig Maniac Franck Zito est un psychopathe qui sème la terreur dans son quartier en se calepant de pauvre femme Ayant été abusé par sa mère folle quand il était enfant, il a développé un problème sociologique avec les femmes Et il erre désormais dans les rues de New York à la recherche d'une nouvelle victime afin de se venger d'elle Le film débute sur une intro bien kitsch digne des années 80 On a bien sûr la fameuse respiration Soupir Ou grognement du tueur Ce qui est assez bizarre Bon j'avoue que ces espèces de gémissements décrédibilisent un petit peu le film mais bon L'écriture de Franck Zito, en référence à Joseph Zito, un bon ami de William Lustig, est simplement un travail de maître La psychologie dérangée du personnage est très bien exploitée On le voit en colère pour tout de suite nous le montrer en train de pleurer ses regrets tout de suite après Oui, il a même des conversations très édifiantes avec un mannequin Ça me rappelle le violon gay maintenant C'est pareil pour son appétit sexuel grandissant Tout ça c'est ce qui fait de Maniac un film assez particulier pour son époque et surtout pour son genre Et oui Maniac se démarque un petit peu du loup Il ne ressemble à aucun autre slasher de l'époque Normalement les tueurs sont cachés d'ordinaire On ne voit pas leur visage, ils portent un masque Et c'est ce qui accentue tout le mystère autour d'eux Eh bien Maniac adopte une méthode contraire complètement On suit carrément le tueur, on est avec lui 24h sur 24 C'est pratiquement le personnage principal du film On développe tout, sa psychologie, son passé etc C'est d'ailleurs l'interprète du personnage, Joe Spinell Ainsi que le réalisateur du film, William Lustig, qui l'ont créé ensemble C'est un long métrage qui est également relativement imprévisible Ce qui est agréablement surprenant On tombe rarement dans le cliché donc on arrive souvent à être surpris Sinon il y a des personnes qui peuvent dire que ce film est long Alors oui, le développement de certaines scènes est pas très vite c'est vrai Mais c'est loin d'être long Et puis ça permet à l'ambiance de se construire L'angoisse se met sur pied petit à petit et ensuite elle devient très oppressante Une angoisse qui se base d'abord et avant tout sur le sujet traité Parce que oui, au même titre que Psychose, Massacre à la Tronçonneuse ou encore Deranged Le scénario a puisé son inspiration de la sordide histoire d'Edgain Que je ne vous raconte plus à présent Maniac est le premier film réalisé par William Lustig Également réalisateur de la trilogie Maniac Cop ou encore The Uncle Sam et Vigilante Il sera également producteur de la version de 2012 de notre film du jour Parmi tous ces films, Maniac est certainement l'un de mes préférés D'abord et avant tout parce qu'il est très choquant et très explicite au niveau de la mise en scène Du moins pour l'époque, surtout compte tenu du sujet traité Bon ok, on pourrait dire que le montage laisse un petit peu à désirer Étant donné qu'on voit clairement les coupures entre chaque prise Mais bon, dans l'ensemble l'aspect technique est impeccable On a des plans plutôt recherchés pour les scènes d'angoisse Et ça fonctionne très bien Ce sont des prises de vue auxquelles on n'est pas habitué Qui nous rendent assez mal à l'aise Et qui nous frappent de plein fouet avec des jumpscares placés avec parcimonie Le tout mélangé avec la bande originale de Jay Chataway Également compositeur de Maniac Cop Qui nous pond ici une bande originale tout aussi remarquable Je ne vois que quelques effets ralentis Qui pourraient gâcher notre visionnage du film Sinon ça relève vraiment du chipotage L'acteur principal de Maniac est Joe Spinel Un comédien assez célèbre pour avoir joué dans de nombreuses productions des années 70 et 80 Parmi eux on peut compter Taxi Driver, Rocky 1 et 2, Le Parrain 1 et 2 ou encore Le Convoi de la peur Il était vraiment très investi dans le rôle de Frank Zito Et ça se voit très bien en film Je crois que les images parlent d'elles même Oui sauf que Spinel était malheureusement atteint d'hémophilie C'est à dire que son sang ne pouvait pas coaguler Un beau matin de janvier 1989 alors qu'il sortait de la douche Il s'est coupé et s'est vidé de son sang Pas morbide du tout Et à ce qu'on dit avant sa mort Il tenait éperdument à tourner une suite à Maniac Et c'est ce qu'il fit en quelque sorte En 1986 sort Maniac 2 Réalisé par Joe Spinel lui-même en collaboration avec son ami Buddy Giovinazzo Le film retrace l'histoire d'un présentateur télé d'une émission pour enfants Qui tue des parents qu'il juge trop abusifs Si Spinel a fait ce film c'était en fait pour financer une véritable suite à Maniac Mais bon comme on sait aujourd'hui ça ne s'est jamais produit Notons également la présence brève mais sympathique de Tom Savini Et maintenant voyons ses effets spéciaux Comme à son habitude ils sont excellents Maniac est un slasher qui a pris un sacré coup de vieux ça c'est vrai je dois le reconnaître N'empêche que si on se met dans un contexte de l'époque on peut se rendre compte que c'est un film pivot de son temps Mais il fut la source d'inspiration de plusieurs films après lui Et ça c'est pas rien je lui donne une note de 9 sur 10 Ce qui fait de lui un film d'horreur à ajouter à votre liste Sur ce j'espère que cet épisode d'horreur critique vous aura plu Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz